Le Mexique, c'est un immense pays. C'est presque quatre fois la France. Et ça, quand on est en France, on ne s'en rend pas compte. Donc c'est un énorme pays. C'est un pays fédéral avec des États puissants. C'est-à-dire que quand on parle, on ne peut pas parler du Mexique, il faut parler des Mexiques. Ce qui est, je dirais, frappant en particulier pour les observateurs que nous sommes, c'est l'extraordinaire énergie de ce pays et le fait que dans chaque État, je dirais, il y a un développement économique parfois étonnant. Puisque le Mexique, il faut le dire, c'est un pays industrialisé. C'est un pays qui a une grande plateforme industrialisée et qui a basé son développement sur les exportations. C'est le premier exportateur d'Amérique latine. Il faut bien le savoir, c'est le pays qui a la plus grande puissance commerciale d'Amérique latine. Et c'est un pays qui n'exporte pas uniquement des matières premières. C'est un pays qui exporte des produits manufacturés et qui est bien sûr arrimé au marché nord-américain et qui est en pleine expansion de ce fait et du fait aussi de réformes fondamentales que le nouveau gouvernement est en train d'initier et de mettre en place. Donc c'est un pays qui bouge. C'est un pays qui a les ambitions d'être une grande puissance économique et déjà une grande puissance commerciale. Et c'est un pays qui a d'énormes besoins de développement de son marché intérieur, de développement de sa capacité de recherche et innovation. Et donc tout ça, si vous voulez, ça fait un contexte qui est positif. Ce qui est intéressant dans le Mexique, sa trajectoire est intéressante, surtout dans la perception qu'on peut en avoir aux Etats-Unis ou en Europe, en particulier en France, c'est qu'on est parti très rapidement dès les années 90. Il y a une dette très importante dans l'histoire du Mexique, c'est l'année 1994. En 1994, le Mexique rentre dans la cour des grands, il rentre à l'OCDE. Donc c'est le premier émergent, quelque sorte, qui rentre dans la cour de l'OCDE. Donc une image assez positive à ce moment-là. Mais en même temps, il y a une crise financière au Mexique, c'est la crise de 1994-1995. Et en même temps, il y a aussi une crise locale, on va dire, dans le Chiapas. Et tout ça fait qu'il y a une explosion à la fois de son activité économique et à l'intérieur du Mexique, il y a des phénomènes, une crise qui est profonde, qui touche le peuple. Alors ça, ça a marqué à la fois d'un point de vue négatif les mentalités, puisque le Mexique, on l'a toujours taxé pendant longtemps en un pays de crise, puisque tous les 6 ans, on avait une crise, en fait. C'est-à-dire qu'un président changeait, comme les présidents ont des mandats de 6 ans non rééligibles, tous les 6 ans, il y a eu une crise financière. Et en fait, non, depuis 1994, le Mexique est devenu un pays parmi les plus stables, d'un point de vue macroéconomique. Depuis 1994, son système bancaire est assez sain, ses indicateurs macroéconomiques sont assez sains. Mais je crois que ça a beaucoup influencé, en tout cas, la perception qu'on avait, puisque le Mexique, autant il a explosé dans sa relation dans l'ALENA avec l'Amérique du Nord, avec les États-Unis et le Canada, autant son image a commencé à se réduire, à descendre vis-à-vis de l'Europe, ou en tout cas de la France, la perception qu'on pouvait en avoir. Donc ça a joué en sa défaveur, parce que pendant que le Mexique descendait dans une perception négative, dans une image déformée, d'autres pays, sud-américains en particulier, le Brésil, avaient l'effet contraire. Lui, qui était un pays de crise aussi, a commencé à avoir une image beaucoup plus positive, une image vertueuse. Donc on passe d'une image vertueuse au Mexique pour arriver dans les années 2000 avec une image assez déformée, et le Brésil, au contraire, qui avait une image positive. Maintenant où on en est, c'est qu'après le début des années 2000-2010, entre 2006 et 2010, on ne vit pas la meilleure période du Mexique, l'administration de l'époque a une action assez forte, et une communication assez forte sur l'insécurité, qui est un fait, mais qui est assez localisé au Mexique, et ne communique que sur ça. Donc anxiogène, et ça se répercute sur la perception que peuvent avoir les hommes d'affaires en France. Le Mexique n'est pas un pays qui émerge d'un coup, c'était un pays émergent, peut-être je dirais même avant les autres, sauf que son image a été déformée. Maintenant on en est où ? Le Mexique fait partie des priorités de notre gouvernement, des priorités pour UbiFrance. Alors le marché mexicain, plutôt perspective positive, ou très positive à moyen terme. Nous, en fait, nos avions sont pleins entre le Mexique et la France, notamment, avec une clientèle à la fois loisir, qui veut aller découvrir l'Europe, et Paris est la deuxième destination en Europe pour le marché mexicain, derrière Madrid, et également la clientèle affaires, où on voit aussi un volume très intéressant de clients affaires, qui vont faire des affaires en Europe, et notamment en France. Donc nous, pour les années à venir, on voit une croissance, une croissance régulière mais durable, et on met de plus en plus de capacités. Donc 2014, pour nous, ça sera une période de hausse de capacités, on met des sièges en plus, ce qui est fondamental pour la croissance. Et notamment, cet été, on augmente, on met une deuxième fréquence, trois fois par semaine entre Mexico et Paris, ce qui va constituer une hausse de 60% en business de siège. Donc en fait, on mise clairement sur le Mexique. Le Mexique est le deuxième pays d'Amérique latine après le Brésil, et on a évidemment des perspectives très très positives sur ce pays. En même temps, de 2000 à 2014, on a eu aussi une croissance très stable, des indicateurs économiques aussi très solides, donc inflation contrôlée, ce que le Mexique n'avait jamais eu pendant tellement d'années. Donc aussi un accès au crédit, je sais qu'il y avait très important, il n'y avait aucun crédit. Donc pour les achats, pas seulement les produits de luxe, mais vraiment pour les maisons, les voitures, il n'y avait pas d'hypothèque. Et maintenant, on a vu une croissance de la classe moyenne depuis la fin des années 90. Donc il commence à vivre ce style de vie qu'il n'avait pas eu avant, et c'est avoir sa maison, avoir sa voiture, connaître les marques de luxe. ...muchas. C'est ce qui est plus, comme que tu as, la pauta pour te rendre compte que c'est ce marché va en ascenso. Parce que, parce que, à ce, pas de ne tantôt ans, que tu dirais, je dirais, un 20 ans, non y avait la quantité de marques que il y a aujourd'hui. Mais, par exemple, il y a marques très très conocides, qui toujours sont dans tous les pays, mais certaines marques, qui n'ont pas encore très reconnées, qui sont arrivés à México constantement, de nombreuses marques. On sent une tendance vraiment, vraiment croissante, intéressante. Nous pensons, effectivement, que depuis 5 ans, depuis la dernière crise, en réalité, nous connaissons une croissance, croissance importante, en termes de tourisme, puisque, effectivement, Megatravel est un tour opérateur international. On note vraiment, plus 30% de Mexicains qui voyagent à l'étranger, et, entre autres, des marchés un peu plus éloignés, puisque, évidemment, les premières destinations sont Etats-Unis, Etats-Unis et Amérique centrale, mais, effectivement, en termes de dollars, tout ce qui est destination européenne est vraiment un marché très intéressant, sur lequel nous travaillons énormément. Effectivement, notre destination numéro 1 est l'Europe au jour d'aujourd'hui. est l'Europe au jour d'aujourd'hui.